Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Je vous explique, on est à l'Ocean Club, on a payé 4000 euros d'addition pour qu'ils nous mettent dehors. Apparemment, ils nous mettent tous dehors, tout ça pour pas, parce qu'on a un peu trop dansé. C'est pas normal. Là, je t'arrête, c'est un calme. On a payé 4000 euros d'addition, on s'est amusé, il y a personne qui nous a dit quoi que ce soit quand on était là, on s'amusait, on dansait, et maintenant, en 10 minutes, ils nous mettent dehors, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Regardez, on a 4 à notre table, on n'a rien fait, on n'a rien fait. On met dehors. Voilà, on se met dehors. Parce qu'on a dansé. Alors, combien de trouver ? Une fois, deux fois, trois fois, je suis d'accord. On peut venir un peu, on peut faire le show, on peut nous dire arrêtez, c'est le moins. Voilà, on a payé l'addition de malade, et ils nous mettent dehors. Alors qu'il y a plein de gens, regardez, regardez, il y a plein de gens, on nous met dehors. Je suis choquée, je suis vraiment choquée. Je suis choquée. Elle est prête, non, 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 regardez, elle est prête, elle est prête, t'en fière. Regardez, franchement, je suis en pleurs, vous n'avez pas, je n'ai jamais vécu ça. On est sortis, on s'est arrêté, on a payé 40 000 euros, on va passer une bête de journée, on n'a rien fait. On s'est tenu à carreau, ils nous sont mis dehors comme des grosses humeurs, à nous pousser, à nous frapper, toujours, je n'ai jamais vécu ça. Jamais, 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 je suis choquée. Non, moi, je suis choquée, je suis choquée, je n'ai jamais vécu un truc comme ça, on n'a rien fait. On a payé l'addition, on était juste en train de danser, nous étions en studio, comme des grosses merdes, vraiment. Depuis 14 heures, on est là, on n'a rien fait. Je n'ai jamais vécu ça, je n'ai jamais, 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 jamais dans ce beach club de merde, jamais, je vous jure. Je n'ai jamais vécu ça, d'accord, il y a des restrictions, on ne peut pas se lever, ça faisait une heure qu'on était debout, il n'y a personne qui aimait nous dire de nous asseoir, personne. Le mec, il faisait 200 kilos, il s'est mis face à moi, il m'ont sorti dehors avec Kevin et tout ça. Je suis choquée, 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 franchement, c'est un truc de malade. Je n'ai jamais vécu ça hyper agressive, vraiment pas sympa. Mais c'est une blague, mais c'est une blague. Franchement, je suis choquée. Je les ai rappelés, l'intégurité. Je suis choquée. Franchement, je suis choquée, je suis en train de lire mon message et la vérité, en fait, c'est tellement méchant. Ouais, bien fait pour toi, ouais, tu vois quand tu t'es fait sortir, mais en fait, c'est vraiment un truc de malade, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant de recevoir des messages comme ça, alors qu'on n'a rien fait, qu'on ait payé 100 euros, qu'on ait payé 5000 euros. Peu importe le nombre d'argent qu'on a dépensé, il y a juste le respect à avoir pour les gens. Il n'y a pas à se faire jeter comme ça, surtout qu'on n'avait rien fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui m'ont déjà croisé dans des soirées. Je ne fais pas la folle, je ne fais pas n'importe quoi. Ça faisait depuis 14 heures qu'on était là, on dansait, on s'amusait, personne ne nous a jamais rien dit. Juste quand ils sont venus avec le ticket, à 10 autour de nous pour qu'on paye et pour qu'on se fasse jeter dehors. Et là, je pensais à des messages, mais vous êtes trop méchants. En fait, vous ne me rendez même pas compte, c'est vraiment un truc de fou. Et je ne parle jamais de trucs comme ça, ça ne m'est jamais arrivé une histoire comme ça. Et pour une fois que j'en parle, en fait, je vois que la méchanceté des gens, c'est trop, trop grave. Franchement, vraiment. Et vous avez beau me détester, tout ça, mais je ne mérite pas, en fait, ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et ça, vous ne vous rendez pas compte tellement vous êtes mauvais et que vous vous réjouissez du malheur de l'autre. Mais c'est une blague ! Mais c'est une blague ! Vous voyez, je suis dit que je suis avec des gens qui ont 50 ans. J'ai quitté mon pays parce qu'il n'y avait pas de liberté. Je viens ici parce qu'on me dit qu'elle est ici, elle a la liberté. Et puis après, il n'y a pas de liberté, ce n'est pas vrai. C'est du mensonge. C'est du mensonge, c'est du mensonge, c'est du mensonge, c'est du mensonge, c'est vrai. C'est vrai, c'est du mensonge, c'est du mensonge, c'est vrai. Même elle, je vous jure, elle est choquée. Vous n'aurez jamais été gênée. Non, non, mais je suis regardée là-dessus. Après, je ne vais pas aller là-dessus pendant 10 ans, mais... Même moi, je n'ai pas chécuté. Je suis regardée à l'école, Benoît. Ils s'est fait jeté derrière. On a tous été jetés dehors. On a tous été jetés dehors. Ils l'ont porté avec son maillot, ils l'ont jeté son maillot. On n'a rien fait de mal. Je vous jure, on est un groupe hyper sympa. Si on nous dit de rester assis parce qu'on danse, ça dérange, qu'on ne peut pas avec le Covid, avec les restrictions, on compte. On est là depuis jeudi, tous les bars qu'on fait. On ne peut pas se lever, on ne peut pas danser. Et on les fait quand même parce qu'on sait rester assis. On est des gens civilisés quand même. Donc si on nous dit non pour rester assis, on reste assis. On n'est pas débiles. Et là, je suis en story. Je disais, je suis avec des gens de 50 ans. Ils se sont faits jeter dehors quand c'est mal propre. C'est comme une merde. Je n'ai jamais fait ça. Oh, je suis énervée quand j'ai vu. Je vais refaire une story. Comme ça, vous comprenez mieux ce qui s'est passé. Tout à l'heure, j'étais trop énervée. Là, je suis redescendue, je me suis calmée. Donc en fait, on est venu à Ibiza. Il est 30 ans d'une copine à nous. Ici, il y a des restrictions partout. J'ai vu une story d'ailleurs concernant toutes les restrictions hier en vous disant que Ibiza maintenant, ce n'était pas super. Parce que pour ceux qui veulent faire la fête, on ne peut pas faire la fête comme les autres années à cause des restrictions. Et on comprend totalement les restrictions. On a fait tous les bars. On s'est tenus à tout ce qu'on nous demandait. Donc, rester assis, pas se lever, pas danser, tout ça. On a tout fait. Je vous jure, franchement, on n'est pas un groupe de chieurs. On ne fait pas n'importe quoi. Nous sommes des gens civilisés. On sait qu'il y a des restrictions et tout ça. Ça nous fait chier. Mais voilà, on le sait, on le fait. Donc là, on avait décidé de réserver Halo Beach en se disant qu'on allait passer une bonne journée parce qu'on avait été voir avant de réserver. Il y avait plein de gens qui dansaient tout ça. Et en fait, on s'est dit, comme c'est à l'extérieur, peut-être que c'est autorisé de danser. C'était super emballé de passer cette journée parce que vraiment, depuis qu'on est là, on ne s'amuse pas plus que ça. Ce n'est pas l'éclat. Donc du coup, on est arrivé. On a réservé une table. On s'en fout de l'addition. Je vous ai dit, on a payé 4000 euros. C'est la vérité. Mais qu'on ait payé 100 euros ou 4000 euros, peu importe, il n'y a personne qui mérite de vivre ce qu'on a vécu. Donc l'addition, en soi, on n'en a strictement rien à foutre. Donc voilà, moi, je suis avec un groupe. Il y a des gays dans mon groupe. Tout le monde s'assume. Moi, c'est mes meilleurs amis. Je les aime plus que tout. Et en fait, on a été à Low Beach. On est arrivé à 15 heures. On a dansé toute la journée. Personne ne nous a jamais fait une réflexion parce qu'on dansait. On pouvait même se balader pour aller fumer parce qu'il fallait aller fumer en haut sans masque. Donc à partir du moment où on s'est dit que personne ne nous disait rien, on pouvait toujours danser. Donc on a passé de 15 heures jusqu'à 19 heures à danser debout sans que personne ne dise rien. Et Kevin, à un moment donné, c'est vrai, il a dansé un peu sexy. Voilà, il a relevé son maillot et tout ça. Il a dansé sexy. Du principe, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a Ibiza. Il y a des coins pour les gays. C'est censé être une ville qui est ouverte d'esprit. Une ville fêtarde où il y a des gens super extravagants. Comme je vous ai expliqué, il y a plein d'Anglaises qui sont là. Je ne juge pas. Mais dans leur tempérament, les Anglais sont beaucoup plus ouverts et sont plus vulgaires. Mais ce n'est pas un jugement. Je vous explique que par rapport à leurs tenues, par rapport à leurs attitudes, les Anglais sont beaucoup plus vulgaires. Et il y a plein d'Anglaises ici à Ibiza. Et il y en avait plein à Low Beach. Et pourquoi on ne leur a rien dit à elles ? Qu'ils sont pires, 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 pires. Je vous jure. Elles sont en train de twerker. Elles sont très petites sur elles. On ne leur dit rien. Et en fait, Kevin, vous connaissez Kevin. Vous le voyez dans mes snaps. Il est super extravagant. Il adore faire rigoler. Il s'amuse et tout ça. Et il a dansé un peu sexy avec son maillot de bain rentré à l'arrière. Donc, on voyait un peu ses fesses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Du coup, Kevin, à la base, c'était lui qui devait sortir. Il s'est fait mettre dehors. Et quand on a vu ça, on n'a pas compris. En fait, on s'est tous énervés. Parce que si Kevin sort, on ne va pas rester. On ne va pas dire « Ok, Kevin, rentre à l'hôtel. » Et nous, on reste. On continue à faire la fête. On a un groupe. On vient tous ensemble. On repart tous ensemble. Et quand j'ai essayé d'expliquer aux sorteurs que ce n'était pas normal parce que le comportement de Kevin, si ça leur déplaisait, ils auraient pu venir nous trouver et nous dire « Ecoutez, faites attention. Ça, c'est un peu trop. Vous ne faites pas ça. » Et on aurait arrêté directement. On n'est pas des abrutis. On n'est pas des gamins. On a 30 ans. On s'amuse. C'est là qu'on a eu visa. On serait venu nous dire des choses. Vraiment, on se serait calmés. Déjà, on n'était même pas en train de faire n'importe quoi. On était juste en train de s'amuser. Mais Kevin, il aurait peut-être pu éviter de rentrer son slip dans les fesses, montrer ses fesses. Certes, il aurait pu arrêter de faire ça. Mais là, on n'est pas nous trouvés. En fait, on est venu nous donner l'addition. Ils étaient à 10 autour de nous. Ils nous ont trop, 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 trop mal parlé. Et de là, ils ont encore ça devenu hyper agressif. Et c'est là où moi, je me suis embrouillée avec les sorteurs parce que je leur ai dit « Mais pourquoi vous ne venez pas nous trouver ? » Je ne sais pas. On est des humains. On se parle. Vous dites « Faites attention. C'est un peu trop. Calmez-vous. Je serai calmés. » Un peu choquée. Mais bon, la vie continue, quoi. Choquée. Je vous explique demain. Qu'est-ce que t'as toi ? Je suis choquée. Regarde mon oeuf, il dépasse. Oui, c'est la patate qui est parfaite. J'ai parfaite, c'est pas vrai. Je vous explique demain. Demain, tous sur son snap, elle vous explique tout. Un peu choquée. Franchement, Yael, ma vie, t'es une guerrière. ... Sous-titrage ST' 501